Je comprends qu'il y a un modèle exclusiviste, je le vois bien autour, mais il y a aussi des parcours personnels, des blessures des gens. D'ailleurs, le film, il fait très bien l'allusion, où à un moment donné, il y a des gens qui ont vécu des telles blessures d'abandon dans leur histoire que vous ne pouvez pas leur demander. On peut essayer de les aider, de les accompagner, tout ce que vous voulez, mais vous ne décidez pas de leur imposer qu'ils arrivent à le faire. C'est tout. Vous vous faites avec. C'est simple. Ce n'est pas une question de modèle, là ? Absolument. C'est-à-dire que la jalousie, pour moi, amoureuse, elle a deux couches. Elle a une première couche qui est, je vais dire, non, reliée à l'enfance, à des blessures d'enfance, qui s'explique déjà et qui a déjà son point de tourment. Et puis ensuite, en effet, à chaque fois, ça vient résonner avec notre première histoire d'amour, qui est celle qu'on a tous eue avec notre mère, qu'on a tous eue ou pas eue, voilà. Et puis, les soeurs, et puis après, le père, la grand-mère, les temples, le poisson roux, le labrador, bon. Et en effet, ça vient cogner à cet endroit-là. Et là, c'est infiniment douloureux. Donc, on a le choix, pour le partenaire, par exemple, de renoncer aux autres relations, parce que celle qui souffrait est la plus importante. C'est un choix. On a le choix, du point de vue du jaloux, soit de changer de partenaire, et ça va recommencer, soit d'affronter le tigre, de le regarder dans les yeux, et d'aller soigner l'enfant blessé en nous. Parce qu'une fois que j'ai guéri ma blessure d'abandon, je peux comprendre que mon partenaire aime ailleurs, sans me sentir rejetée, ou abandonnée, voilà. Mais là, pour le coup, c'est pas un choix qu'on peut faire pour le jaloux. La clé du changement, elle est toujours à l'intérieur. La clé du changement, elle est toujours à l'intérieur.